Comment se mettre au sport quand on n'aime pas le sport ? Dans cette vidéo, je vais vous donner la méthode qui va vous permettre d'atteindre 90% de vos objectifs sportifs. C'est la méthode que j'utilise moi-même sur certains de mes projets et que j'utilise avec mes coachings. Dans un premier temps, revenons à vous. Vous avez envie de perdre du poids et vous savez que le sport va vous permettre de perdre cette graisse. Vous avez envie d'arrêter d'être essoufflé quand vous courez 10 minutes. Et vous savez que le sport va vous permettre d'améliorer votre cœur et de renforcer votre respiration. Vous avez envie de vous sentir mieux dans votre corps. Et vous savez que le sport permet d'améliorer votre santé physique et mentale. Vous savez tout ça. On sait tout ça. Mais pourtant, on ne fait rien. Pourtant, on repousse au lendemain. Et on se rend compte que finalement, on n'a pas bougé d'un poil. La question n'est pas de savoir pourquoi faire du sport. Mais comment réussir à se mettre au sport quand on est débutant ou quand on n'aime pas faire du sport. Comment réussir à faire du sport et de tenir sur le long terme. Important ça, de tenir sur le long terme. Vous par exemple, la dernière fois que vous avez voulu vous remettre au sport. Quelle a été votre stratégie ? Combien de temps avez-vous duré ? Je vous pose la question. Peut-être que vous avez tenu plusieurs jours. Peut-être que c'était quelques semaines. Pour les meilleurs, peut-être quelques mois. Et là, je vais vous dire quelque chose, c'est important. C'est que si vous avez échoué, ce n'était pas parce que vous n'étiez pas assez motivé. Parce que vous étiez motivé. C'est pas... Vous avez échoué non pas parce que vous manquiez de volonté. Vous étiez déterminé. Vous avez échoué parce que justement, justement, vous avez tout misé sur la motivation et sur la volonté. Or, on sait aujourd'hui que la motivation et la volonté sont des choses qui s'épuisent au cours de la journée. Comme un réservoir. Vous prenez un réservoir. Au début de la journée, le matin, il est plein. Et petit à petit, à chaque fois qu'on va devoir demander, faire appel à cette volonté, ça va diminuer. Donc la technique, ça va être justement, si on veut tenir sur le long terme, de faire appel et de puiser le moins possible dans ce réservoir. Laissez-moi vous raconter une histoire. Ça sera plus simple. C'est l'histoire de deux personnes. Deux jumeaux. Ils sont exactement pareils. Ils ont le même physique. Ils ont le même corps. Ils ont la même volonté, la même motivation. Et ils ont le même objectif. Ces deux jumeaux vivent dans une vallée. Et dans cette vallée, il fait sombre. Il fait froid. Et ils veulent aller au sommet. Dans un sommet qui est éclairé. Où il y a tout le temps du soleil. Où il fait bon vivre. Ils veulent aller là-haut. Le premier décide d'atteindre le sommet le plus rapidement possible. Il en a marre d'être dans la vallée. Il se dit, je veux aller le plus vite possible. Et il part en courant. Le deuxième, il a exactement la même motivation. Il a la même volonté. Il a le même objectif. Sauf que lui, il ne veut pas aller le plus rapidement possible. Lui, il veut être sûr d'atteindre le sommet. Il veut être sûr. Il se dit, bon, ça fait déjà 20 ans que je suis dans la vallée. Ce n'est pas grave le temps qu'il me faudra. Mais je veux arriver au sommet. Du coup, lui, il décide d'y aller en marchant. À mi-chemin, celui qui est parti en marchant rencontre son jumeau qui lui redescend. Il redescend, forcément. Pourquoi ? Parce qu'il est parti trop vite. Il fait demi-tour. Il a perdu sa motivation. Il descend. Il est en train de dire, bon, finalement, je suis nul. Je n'y suis pas arrivé. Je perds confiance en moi. Et il redescend. Il essaie de trouver des bonnes excuses. Ou sinon, il perd confiance en lui. Et il arrive dans la vallée. Et là, il y a fort à parier qu'il est en train de manger un petit peu, vous voyez, pour se réconforter. Bref, vous m'avez compris. Et alors que la deuxième personne, elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle continue à marcher. Elle marche. Parce que chaque jour, elle s'était dit, ok, je dois faire un tout petit pas ou trois pas. D'accord ? Elle marche, elle marche, elle marche. Et chaque jour, elle réussit. Ses objectifs qui sont tout petits, c'est facile. Elle réussit. Elle reprend confiance en elle. Et quand elle se retourne, elle voit le chemin parcouru. Elle voit le chemin parcouru. Et ça lui permet de gagner en motivation. C'est un cercle vertueux. Ce que je veux vous dire là-dedans, c'est que, dans cette histoire, c'est que, bien sûr, la deuxième méthode est celle qu'il faut privilégier. C'est la méthode où j'avance, la méthode des petits pas. Or, la plupart des gens vont prendre la première méthode. Moi, le premier. On a tendance, dans notre vie, à vouloir avoir les choses rapidement. Alors, le paradoxe, c'est que la première méthode apporte pratiquement jamais des résultats sur le long terme. Alors que la deuxième méthode est celle qui apporte le plus de résultats, mais personne ne va l'appliquer. Je vous donne maintenant trois étapes qui vont vous permettre d'appliquer cette méthode. La première étape, ça va être d'agrandir le temps, la durée. C'est-à-dire que, si vous voulez, par exemple, perdre 10 kilos en un mois, et bien, multipliez par 3 le temps. Visez plutôt 6 mois, 8 mois. Plus vous allez agrandir, plus vous aurez de chances de réussir. Ensuite, ça va être de découper. D'accord ? Je découpe et je fais des toutes petites marches. Au lieu de faire une grande marche, je fais une petite marche, plein de petites marches. Donc, faites des actions sur un mois, une semaine, un jour. Petites actions. La deuxième chose à faire, ça va être de mesurer, contrôler. Pourquoi ? Ça va vous permettre de voir votre progrès chaque jour et de voir votre évolution. Donc, par exemple, pour ceux qui veulent perdre du poids, prenez plutôt un mètre que vous allez mesurer, votre tour de taille. Ceux qui veulent, par exemple, améliorer leurs conditions physiques, améliorer leur cœur. Je sais que moi, en coaching à distance, on travaille soit en montre, soit en ceinture cardio, montre cardio aussi. Vous, si vous voulez, vous pouvez le faire de manière un peu plus empirique, avec le pouls. Voilà. Prenez des mesures. Ceux qui veulent, par exemple, courir, se mettre à la course à pied, prenez des temps, prenez des distances. Voilà. Ça va permettre de voir votre évolution. La troisième chose, ça va être... Troisième chose ? La troisième chose, ça va être de planifier et de faire un bilan. C'est-à-dire que toutes les semaines, vous faites un bilan de ce que vous avez fait et vous planifiez aussi pour la semaine prochaine. Que si vous ne planifiez pas, vous avez beaucoup de chances de ne pas le faire. Si c'est planifié, vous augmentez votre chance, vos chances de passer à l'action. Moi, chaque semaine, avec le coaching à distance, on planifie toutes les semaines. On fait le bilan et on planifie toutes les semaines. Voilà. Donc, ça, vous pouvez le faire chez vous seul ou vous pouvez vous inscrire sur le coaching à distance et pendant un mois, c'est gratuit. Je vous aide à mettre en place cette méthode. Donc, ça va être par des échanges, soit par mail, SMS, téléphone, etc. Bref, c'est gratuit un mois et je vous aide. Sinon, pour les autres, vous pouvez tout appliquer. Pensez à prendre un carnet, super important. Et avancez pas à pas. Pour terminer, si vous n'avez qu'une seule chose à retenir, c'est ne misez pas tout sur votre volonté. N'essayez pas de changer de 50%. Vous êtes comme ça, vous dites, ok, non, je change à 50%. La moitié, je change. Ce n'est pas possible. Si vous changez seulement de 1% chaque jour, imaginez. Imaginez votre évolution au bout d'un an. Imaginez quel sera votre niveau au bout de 365 jours. Merci. Merci.